bonjour bonjour peuple gabonais bonjour bonjour peuple gabonais je suis une gabonaise normale je vis au gabon je suis née au gabon et je reste toujours au gabon je suis une maman la mère de tous les gabonais ce matin je viens mon projet aujourd'hui et ma parole aujourd'hui c'est je m'adresse à monsieur le président élu en 2024 professeur ondosa je n'ai pas beaucoup de choses à dire à ce professeur à notre professeur à notre président élu mais le conseil que je donne ce matin au professeur ondosa c'est de poser la question de savoir quand on a fait la campagne ils étaient à combien et s'ils étaient candidats pourquoi il est passé président c'est à cause de la tenance c'est la tenance qui a fait un stock condo ça passe président de la république nous tous on est on était et on est derrière notre président ondosa j'ai suivi quand on faisait la campagne un jour j'avais regardé la télé j'ai vu comment le premier ministre dont sima raymond était il était vers la route de mimvoul il a parlé il a fait là il a fait la campagne en disant aux gens dans tous les villages que si vous voyez ondosa c'est moi si vous voyez misembo c'est moi si vous voyez baro chambrier c'est moi on est ensemble nous sommes tous ensemble mais pourquoi ce matin notre président peut partir ou bien c'est c'est mangamu savou qui est venu te voir ou bien c'est toi même qui a qui a dit à mangamu savou que vous allez faire une conférence de presse ensemble est ce que tu te poses même la question que pourquoi tous les gabonais t'ont voté ils t'ont voté pourquoi ils t'ont voté parce que vous étiez vraiment vous aviez formé un bloc c'est par rapport à ça que tu es passé c'est pas qu'on te déteste ou bien on te conteste parce que le groupe était bien 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 soudé vous avez vous avez fait un bloc que tout le monde a supporté tout le gabon sans différence tout le gabon les neuf provinces ont été derrière toi et maintenant tu parles voir mon gangamu savou qui fait la politique de la maison la politique de son ventre que vous allez faire une conférence de presse est ce que c'est comme ça c'est bon un vrai gabonais comme toi un écran comme toi que tout le monde était derrière est-ce que tu te pose la question que pourquoi tout le monde t'as soutenu tu ne te poses pas cette la question je comprends pourquoi on dit que les êtres savent savoir quand tu as les études à la tête que tu es professeur agrégé tout 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 c'est pas savoir le savoir vivre il y a une différence entre l'école et les connaître connaître la réalité parce que ce que tu as fait là vraiment ça ne te ressemble pas nous on est déçu de toi je te le dis ce matin ce que tu as fait là tout le monde on a tiré la chasse je ne sais pas pourquoi tu as fait ça je t'avais d'abord vu le jour qu'Oligue est venu chez toi tu es passé président tout le monde l'accepte et il a été vraiment poli de venir vers toi il s'est humilié il a dit que non ce que j'ai fait là c'est pas c'est pas moi qui a qui a gagné je n'ai pas gagné les élections il a fait vraiment ce qu'on appelle coup d'état et il est venu vers toi j'ai vu le jour là tu étais assis tu regardais même là bas je te tue parce que tu es mon petit frère oligui regarde là bas toi tu regardes là bas moi j'ai vu ça ça m'a pas plu ce que tu devais faire tu devais être derrière oligui derrière oligui à contrôler tout ce qu'oligui fait tu devais suivre les pas de oligui qu'est ce que tu as fait là qu'est ce que tu as fait là c'est pas comme ça parce que le pays là c'est toi qui est qui est qui est qui est président du gabon ce que tu as fait là vraiment on doit ça c'est pas bon je te le dis ce que tu as fait là c'est pas bon c'est pas bon tous les gabonais contestent ce que tu as fait tout le monde en parle mongangamou savoutou le gabon sait qu'il ne fait pas la politique pour les gabonais il fait la politique pour son ventre et sa famille c'est tout on ne regarde même pas ce qu'il fait tout le monde on ne sait même pas son existence on n'en prend pas compte pourquoi tu as vraiment aujourd'hui tu es vraiment tombé dans le dans la fausse éthique donc je te dis maintenant que mon frère mon petit frère ce que tu as fait là vraiment tous les gabonais sont contre toi c'est pas comme ça que tu devais réagir tu es un homme respectueux tu ne veux pas faire ce que tu ne devais pas faire ça tu ne devais pas faire ce que tu as fait là on dosa c'est qu'on manque ici tu as eu quoi tu as fait quoi est ce que tu as raisonné est-ce que tu as bien dormi la nuit là comment tu n'as tu n'as pas de les gens qui te conseillent pour te dire que ne fais pas ça tu te lèves un matin tu fais la conférence de presse avec avec mongangamou savout qui connaît mongangamou savout est-ce que c'est un leader c'est pas un leader c'est un obsédé politique il fait tout ce qu'il veut pour sa famille pourquoi tu as fait ça ça vraiment ça nous énerve et ça t'a baissé je te dis tu n'as plus de poids au gabon que tout le monde où tu descends tout le monde est contre et contre ce que tu as fait ce que je te dis ce matin